Bonjour à tous, on va donc démarrer ce webinar sur l'UX ELECTIC que j'ai sous-titré Primum non notire qui est le motto du serment d'Hippocrate donc d'abord ne pas nuire et qui me semble être finalement le mot d'ordre principal pour notre propre discipline d'ailleurs je ferai plusieurs parallèles avec la médecine et avec tout ce qui est déontologie et éthique dans le domaine médical donc ce webinar comme je l'ai dit tout à l'heure était le quatrième de la saison 2 de la série de webinars organisés par Ludotique autour de l'UX et donc nous avons à peu près une quarantaine de minutes ensemble, 40-41 minutes ensemble avec une présentation suivie de quelques questions, quelques échanges Alors tout d'abord je vais me présenter, donc si j'arrive à faire avancer ma présentation, voilà très bien Donc je suis Catherine Bellino, je suis consultante en user experience et plus particulièrement UX stratégiste c'est à dire que je m'occupe de mettre en place l'UX aussi bien au sein des organisations qu'au sein des projets j'ai un double background en communication et en ergonomie cognitive et j'interviens au sein de la société Ludotique en tant que UX stratégiste je suis également gérante de la société Dialogus je travaille sur différents domaines, aussi bien dans les secteurs publics que privés domaines industriels, services, administrations, etc. et je fais également beaucoup d'enseignements dans le public aussi bien que dans le privé voilà j'ai plusieurs spécialités comme l'architecture d'information, le knowledge management, la conduite du changement, etc. qui sont annexes à l'UX Alors qui est Ludotique ? Ludotique c'est un pure player de l'UX et de l'ergonomie donc c'est un cabinet basé à Nice-Sophie Antipolis avec un autre bureau également en Italie à Milan qui fait depuis plus de 15 ans du design comme pré-utilisateur avec une vingtaine de personnes qui sont toutes ou en tout cas pour la plupart issues de la recherche en psychologie cognitive ou en disciplines associées et qui donc travaillent sur des projets très diversifiés et très nombreux aussi bien sur des sites, des applications, des jeux vidéo, des bornes interactives, etc. voilà donc avec un champ d'activités extrêmement large et tout le panel d'activités autour de ce que ce soit la recherche utilisateur, la conception, le design thinking, l'évaluation avec les tests bien sûr les évaluations expertes, etc. et puis avec aussi une spécialité particulière sur tout ce qui est jeux vidéo et puis eye tracking et un gros pôle formation. Donc voilà pour Ludotique et si vous souhaitez en savoir plus n'hésitez pas à aller voir sur leur site web bien entendu. Donc on va commencer par une petite mise en bouche en vous parlant de l'économie de l'attention qui me semble être le contexte vraiment prégnant qui explique pourquoi aujourd'hui on parle le temps d'éthique voilà pourquoi on en est arrivé là par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. Alors un tout petit préambule, il y a quelques décennies quand on parlait notamment des technologies informatiques on se situait plutôt dans un cadre de travail avec des spécialistes, voilà c'était assez cadré autour du travail et notamment les ergonomes s'intéressaient à l'optimisation du travail pour adapter le travail à l'homme et pour adapter les machines à l'homme et non pas l'homme aux machines. Et puis peu à peu on a vu les technologies débarquer dans nos vies quotidiennes dans nos espaces de loisirs, nos espaces de consommation, nos espaces de plaisir. On a commencé à parler de plus en plus justement d'expérience utilisateur et on a vraiment maintenant un développement massif du numérique dans nos univers à tous et à chaque instant. Et c'est là justement qu'intervient la notion d'attention et d'économie de l'attention. Donc on a finalement des fournisseurs de services qui essaient de capter de plus en plus notre attention. Il y a de plus en plus de concurrence pour pouvoir justement la capter, de plus en plus d'offres. Et tout ça peut s'illustrer avec une phrase assez terrifiante qui a été prononcée par le PDG de Netflix, et qui nous dit que le principal concurrent de Netflix, ce n'est pas tant Amazon ou YouTube, c'est notre sommeil. Et je ne sais pas parmi vous, mais en tout cas, moi, je sais que j'ai pu faire cette expérience-là de la concurrence entre l'offre de Netflix ou autre et le sommeil. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans un monde où on cherche absolument à capter notre attention et à consommer notre attention et à nous faire consommer du service. Alors, par rapport à ça, il y a tout un ensemble d'acteurs, notamment les GAFA, qui ont mis en place de redoutables stratégies et techniques qui s'appuient sur une excellente connaissance de nos mécanismes psychologiques pour pouvoir finalement nous captiver et puis nous permettre à coup de like, comment, partage, amis, etc. sécréter de plus en plus d'opamine et de plaisir et donc de fidélisation à ces services. Voilà, donc ça, c'est un autre, je dirais, repenti des GAFA, Shane Parker, qui nous explique que finalement, toutes ces fonctionnalités qu'on va retrouver aujourd'hui dans les réseaux sociaux, elles ont été consciemment élaborées à partir d'une connaissance, d'une très fine connaissance de la psychologie humaine de manière à pouvoir finalement nous attirer, pour ne pas dire plus, dans les filets de ces outils et de ces réseaux. Alors, comment est-ce qu'on capte l'attention ? On la capte grâce justement à cette compréhension fine des mécanismes psychologiques qui peuvent être engagés dans l'interaction avec des produits ou services, en essayant de comprendre comment on perçoit, comment on raisonne, comment on mémorise, quelles sont nos stratégies de prise d'information, d'action, etc. Et on va chercher à anticiper ce que l'utilisateur aimerait, ce qui va pouvoir susciter chez lui de l'émotion et cet engagement qu'on cherche absolument et dont, je pense, Teresa Colombi vous a déjà parlé notamment dans son webinaire sur la gamification, c'est vraiment l'engagement qu'on va chercher. Et on cherche finalement à mettre les personnes dans une situation où le temps n'est plus un problème, où on est vraiment dans une expérience immersive. Donc, en fait, la question, c'est juste où on va dans cette mise en œuvre de ces mécanismes-là, entre l'empathie, donc ça, c'est nous, dans le domaine de l'UX, l'empathie, c'est ce qu'on pratique au quotidien. C'est aller voir les utilisateurs, comprendre le plus finement possible qu'ils sont, ce qu'ils font, etc. Et puis, de l'autre côté, on a parlé de hacking de la psychologie humaine. Voilà, l'autre côté, la force obscure, je dirais, c'est le hacking. Et c'est un continuum, finalement, on va y revenir. C'est-à-dire que, clairement, nous, on va essayer de mettre en place des façons de faciliter le parcours, de faire en sorte que la technologie soit transparente. Mais à partir de quel moment ça ne risque pas de basculer dans le hacking et le contrôle des personnes, finalement, et des cerveaux humains ? Et cette question-là, qui est la question éthique, qu'elle se pose particulièrement dans un contexte où on a une poignée de personnes et de pouvoirs et d'entreprises qui peuvent, qui sont en pouvoir de manipuler quasiment la planète entière. Et là encore, je vous mets une citation assez terrifiante aussi de Tristan Harris, qui était chez Google et qui a fondé le Center for Human Technology, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, qui produit des choses très intéressantes, et qui nous dit que jamais dans l'histoire de l'humanité, finalement, on a eu si peu de personnes, très caractéristiques, certaines catégories de personnes, qui ont autant de pouvoirs sur autant d'individus, à travers leurs outils, et notamment à travers des disciplines comme la captologie. La captologie qui explore précisément les liens entre les techniques de persuasion et les technologies numériques et qui essaient de voir comment on peut appliquer ces techniques de persuasion à la mise en place de ces technologies. Voilà, donc la captologie, c'est une discipline qui a été mise en place au sein de Stanford University, et sur laquelle je vous invite aussi à explorer un petit peu, c'est très intéressant. Alors, tout ça, donc, s'appuie sur des théories, sur des modèles, etc., donc tout ce travail sur l'attention, pour ne pas parler encore de manipulation, en tout cas, voilà, cette maîtrise de l'attention et de l'engagement, s'appuie sur un certain nombre de théories, dont les théories de la persuasion. Je ne vais pas vous faire un cours théorique, mais je voulais sélectionner quelques exemples qui me paraissent à la fois intéressants sur le plan théorique, mais aussi tout à fait courants sur le plan pratique dans tout ce qui est communication, sensibilisation, mais aussi et surtout, je dirais, dans l'univers digital, des sites, des applications, etc. Donc, première famille de théories, c'est celle du conditionnement, qui sont assez connus à travers Pavlov, notamment, et son expérience avec les chiens. Donc là, l'idée, c'est de conditionner par les stimuli, punition ou récompense, avec des notions de renforcement positif ou de punition, en fonction des cas. Et si on prend, par exemple, un cas comme le tri sélectif, où on va essayer d'encourager des comportements vertueux, des comportements de tri, typiquement, là, on peut aller jouer soit sur la punition. Donc, par exemple, je paye une taxe supplémentaire si je ne trie pas correctement mes déchets, ou au contraire, la récompense. Par exemple, je vais avoir une réduction de taxe en fonction des déchets que j'ai pu trier. Donc, ça, c'est une première famille de théories. Ensuite, on a la théorie sociale-cognitive qui, là, s'appuie sur une connaissance, une compréhension de tous les facteurs qui vont influer sur nos comportements en tant qu'individus. Et donc, l'idée qu'on puisse, par une connaissance de ces facteurs, et notamment les interactions sociales entre l'individu et son environnement social, essayer, justement, d'actionner des leviers de persuasion. Donc, si on reprend l'exemple du tri sélectif, là, c'est typiquement s'appuyer sur l'encouragement par les bonnes pratiques des autres, etc. encouragé par l'exemple, par les bénéfices que les autres ont pu en tirer. Voilà. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver sur les sites des applications, les recommandations des autres, ce que les autres ont fait, etc., etc., qui vont nous amener, peut-être, à choisir tel service parce qu'il a été approuvé par notre environnement social. Et puis, un dernier exemple de théorie de persuasion, qui est la dissonance cognitive, dont vous avez sans doute entendu parler, l'auteur de référence étant Festinger, donc avec une image qu'il explique très bien. Donc, là, on a Lisa Simpson qui est face à un conflit cognitif. D'une part, un conflit lié à ses valeurs. Donc, Lisa Simpson adore les animaux. Et d'autre part, l'autre volet, c'est ses désirs. Donc, elle aime aussi beaucoup manger de la viande. Donc, elle va se retrouver dans une situation de tension entre ses valeurs et son désir immédiat. Et elle va essayer absolument de résoudre, réduire cet inconfort et cette antinomie, finalement. Alors, par plein de stratégies possibles, elle peut se dire que, finalement, ces animaux, ils ont vécu dans des grands prés, que, finalement, la façon de les mettre à mort n'était absolument pas douloureuse, qu'ils se sont rendus compte de rien, que, finalement, ça fait travailler des gens, etc. Donc, elle va élaborer une stratégie. Et c'est ce qu'on fait tous en cas de conflit cognitif, donc de dissonance cognitif. Et donc, on peut utiliser aussi ces mécanismes-là pour amener les personnes à faire certaines choses, à avoir certains comportements. Par exemple, dans le cas du tri sélectif, on peut amener des gens à participer à des expériences, donc des gens qui ne seraient pas favorables à ce type d'usage, mais qui pourraient, parce qu'ils l'ont pratiqué, parce qu'ils ont vu les autres pratiquer, parce qu'ils ont pu, finalement, constater sur le terrain les bénéfices, l'intérêt, le fait que ce n'était peut-être pas si compliqué, etc., à adhérer et, finalement, à réduire leurs conflits ou leurs dissonances cognitives. Et lorsqu'on en vient au design persuasif, on parle beaucoup de design persuasif, c'est vraiment travailler avec les théories de la persuasion pour pouvoir inciter les gens à faire quelque chose. Là, je vous ai remonté quelques petits exemples très, très courants. Le premier, c'est le principe de rareté. Donc, ce qui est rare est perçu comme ayant de la valeur. Et face à ce qui est rare, on a aussi peur de manquer. C'est ce que les Américains appellent le FOMC, fear of missing something. Donc, on va essayer de mettre en avant le besoin, l'urgence. Typiquement, c'est le nombre d'exemplaires, le peu d'exemplaires qui restent sur un livre. C'est la dernière chambre qui reste dans le super hôtel que vous avez repéré sur Booking, etc. Après, on a aussi le principe de réciprocité. Typiquement, qui est aussi un petit peu lié à la technique du pas dans la porte. Donc, je vous donne des échantillons gratuits. Et à partir de là, je vais créer une relation avec la marque. Je vais vous mettre dans une relation qui va vous inciter peut-être à renvoyer l'ascenseur et en retour à acheter des produits. Bon, ça, c'est des techniques vieilles comme le monde. C'est vraiment des techniques commerciales. On a bien sûr le principe d'autorité. Donc, je valide la qualité de ce produit, de ce service, parce qu'il a été reconnu par une communauté médicale, par une communauté d'experts, quel que soit le domaine concerné. Et on a tendance à faire confiance à cette expertise. Donc, c'est quelque chose qui peut être mis en valeur. Et puis, bien sûr, le consensus. Donc là, le consensus, on l'a déjà évoqué aussi, c'est se référer à ce que font les autres. Ce sont les fameuses recommandations sur les sites ou sur les réseaux sociaux par rapport aux produits ou aux services qu'on a pu déjà acheter, consommer et qu'on va pouvoir continuer à adopter. Donc, voilà un petit peu pour le contexte global de l'économie de l'attention et des mécanismes de persuasion qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir capter le maximum cette attention dans l'interaction qu'on va proposer avec les services ou les produits ou dans des campagnes de sensibilisation. Donc, on peut utiliser ces techniques pour tout et n'importe quoi, finalement. Alors, justement, se pose la question du bien et du mal. Donc, qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui est mal ? Est-ce que c'est éthique de faire de la persuasion, d'appliquer les mécanismes de la persuasion ? Où est-ce que ça ne l'est pas ? Quand est-ce que ça l'est ? Quand est-ce que ça ne l'est pas ? La réponse n'est pas toujours facile à apporter. Donc, une même réalité peut aussi avoir deux faces. Donc, c'est une question vraiment complexe pour laquelle on n'a pas de guide de bonne conduite universelle. Mais en tout cas, une persuasion éthique, on peut dire qu'elle concerne des objectifs qui vont dans le bon sens par rapport aux personnes qui sont ciblées. Par exemple, quand il s'agit de la prévention médicale, de prévenir de comportements à risque comme le tabagisme ou alors en termes de sécurité routière, etc. Donc là, on peut se dire qu'on est plutôt dans des domaines de persuasion éthique globalement. Après, de l'autre côté, bien sûr, si on est dans de la vente abusive, si on est sur de l'influence politique, si on veut vraiment vous pousser à croire des choses pour l'intérêt de quelques-uns ou pour vous faire acheter des choses dont vous n'aviez pas besoin, on va dire que bien sûr, sur le principe, on est sur de la persuasion non éthique. A priori, je pense que globalement, on peut s'accorder là-dessus. Alors, quid d'une campagne de vaccination par exemple ? Une grosse campagne de communication autour de la vaccination. Je prends cet exemple parce qu'il est justement intéressant. Oui, si c'est vraiment l'objectif de faire de la prévention médicale, dans ce contexte particulièrement actuellement, c'est d'actualité. Bien sûr, on est dans un contexte éthique. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi être dans un contexte non éthique si l'intention de cette prévention, finalement, c'est les intérêts de certains laboratoires à l'encontre, finalement, des vrais intérêts publics ? C'est vraiment des questions d'actualité. Et finalement, la seule définition qu'on peut donner à la persuasion éthique, c'est le fait que c'est une persuasion qui est mise en œuvre au service d'un objectif, d'un but commun pour l'émetteur et le récepteur, finalement. Il faut que les buts de celui qui persuade soient alignés avec ceux de celui qui est persuadé. Et je reprends là aussi une citation de Tristan Harris de Google. Alors, Desproges nous donne une belle image, une excellente image de cette problématique, finalement, de limite entre l'éthique et l'anométique. Entre une mauvaise cuisinière et une empoisonneuse, il n'y a qu'une différence d'intention, puisque les pratiques sont les mêmes. On va utiliser les mêmes techniques. Sauf qu'à un moment, ce sera pour empoisonner ou, au contraire, pour faire plaisir. Alors, quand on est dans la persuasion non éthique, tout simplement, on parle de manipulation. Et la manipulation, c'est quoi ? C'est tromper quelqu'un pour le conduire à faire quelque chose à son insu, malgré lui. Et dans la manipulation, il y a trois conditions pour qu'elle arrive, pour qu'elle se développe. La première, c'est le mensonge. Il y a tricherie sur les objectifs. La deuxième, c'est que les objectifs, précisément, sont malveillants. On va duper pour pouvoir dépouiller. Et la troisième condition, et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que ça donne un peu d'espoir, c'est des victimes crédules. Si les victimes ne sont pas crédules et qu'il y a les deux premières conditions, eh bien, la manipulation ne pourra pas avoir lieu. D'où l'importance de l'esprit critique, l'éducation, etc., qui va faire qu'on va pouvoir aller dans le sens de l'éthique aussi. Ce n'est pas juste l'émetteur, c'est aussi le récepteur. Et d'autant que le récepteur, lui, au fil du temps, il va aussi apprendre des choses. Et il va mettre en place des mécanismes de défense. Donc, le manipulateur va avoir à renouveler ses tactiques. Donc, il faut que l'esprit critique soit d'autant plus pointu pour pouvoir réagir à ça. Bon, pour prendre, par exemple, les exemples de messagerie, de messages frauduleux, où on joue sur nos émotions, notre affectivité, en nous disant qu'on a un ami qui est perdu quelque part, etc., qu'il faut l'aider financièrement. Enfin, toutes ces choses-là, on sait que ça dure un certain temps. Après, les gens savent. Et puis, on va passer à une autre stratégie. Et les stratégies de manipulation sont de plus en plus fines et de plus en plus difficiles à déceler. Et d'où l'intérêt d'avoir un esprit critique bien construit et évolutif. Alors, l'UX, dans tout ça, c'est important parce que… Ce qui est important, c'est que l'UX aujourd'hui est vraiment perçu comme un avantage concurrentiel pour les produits et les services. Et finalement, on cherche l'articulation optimale, le point de jonction optimal entre les buts des utilisateurs et les buts du business. Et c'est vraiment là où nous, on doit, en tant qu'UX, bien se situer et pas déraper en s'assurant que certes, si les buts du business sont pris en compte, on a vraiment toujours une visibilité sur les buts des utilisateurs et sur les intérêts des utilisateurs et les vrais intérêts, pas les intérêts superficiels. Et bien sûr, il faut du coup faire attention à tous ces dark patterns. Les dark patterns, ce sont des façons de pousser les utilisateurs à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire ou décider de faire ou dont ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de les faire. dans une direction qui va à l'encontre des intérêts des utilisateurs et qui va bénéficier aux intérêts de l'émetteur, notamment avec les questions de opt-in, out-out, qui sont des exemples souvent cités. Quand on parle de dark patterns, typiquement, on vous coche par défaut la petite case où vous pouvez accepter de recevoir de l'information commerciale. vous passez trop vite sur le formulaire et boum, vous êtes dans le fichier. Donc la bonne pratique là, en l'occurrence, c'est de décocher par défaut et demander à l'utilisateur de cocher s'il souhaite vraiment ces informations. Alors, j'aimerais citer aussi Bernard Stiegler, qui est un philosophe qui travaille beaucoup sur ces questions de technologie et puis aussi d'éthique et qui, à la suite de Derrida et de Platon, parle du pharmacone. Le pharmacone, le principe, c'est de dire que tout objet technologique est à la fois un poison et un remède. Donc, ça, c'est vrai de toutes les technologies, de toutes les inventions, de tous les progrès technologiques. Et finalement, est-ce que l'UX ne pourrait pas faire en sorte que le remède soit supérieur au poison ? Et est-ce que l'UX ne pourrait pas être comme une espèce de pharmacologie des technologies ? Voilà. Et c'est là qu'on arrive à la question de l'éthique dans l'UX elle-même. Alors, l'UX, qu'est-ce qu'on fait en UX ? On fait du recueil de données auprès des utilisateurs. Donc, ça, c'est vraiment notre point focal, l'utilisateur. Aller sur le terrain, savoir qui il est, le comprendre, l'interviewer, l'observer, etc. Et pouvoir identifier ce qu'il est, ce qu'il perçoit, ce qu'il pense, ce qu'il attend, ce qu'il fait, etc. Donc, ça, c'est notre base de travail. Et puis, à partir de là, on va prendre des décisions. Donc, on va prendre des décisions du type, est-ce qu'il faut gamifier tel processus ? Est-ce qu'il faut présenter telle donnée ? Est-ce qu'il faut animer tel aspect de l'interface, etc. Est-ce qu'il faut cacher telle ou telle fonctionnalité ? Et finalement, l'UX a vraiment un pouvoir. L'UX, c'est le design, bien sûr, a vraiment un pouvoir sur l'utilisateur. Ce n'est pas juste comprendre l'utilisateur, c'est en faire quelque chose, en tirer des conséquences de conception. Et donc, voilà, on a vraiment une action. Et donc, on va se poser plein de questions. On va devoir arbitrer plein de questions du genre, voilà, est-ce qu'on laisse la liberté d'action en donnant plein d'options ? Ou bien, est-ce qu'on respecte plutôt le temps des utilisateurs en limitant les possibilités ? C'est chaque fois des arbitrages à faire qui vont prendre en compte tout un ensemble de paramètres, qui vont prendre en compte ce qu'on a compris des buts prioritaires des utilisateurs, de leurs contraintes, de leur contexte, etc. Pareil pour le opt-in ou opt-out, ce dont j'ai déjà parlé. Alors, c'est vrai que si on est tout le temps sur du opt-in, ça veut dire qu'on va pousser l'utilisateur chaque fois à devoir cocher des tas de choses. Mais il y a certaines actions pour lesquelles c'est particulièrement important. Et puis, peut-être que pour d'autres, ça l'est moins. Est-ce qu'on doit être sur une technologie transparente qui est complètement invisible, voire opaque ? Ou bien, au contraire, donner de la visibilité à la technologie et aux mécanismes qui se passent derrière l'interface et qui sont importants pour l'utilisateur pour qu'il sache en toute conscience qu'est-ce qu'on fait avec ces données, qu'est-ce qu'on fait avec le résultat de son interaction, etc. Voilà, tout ça, ce sont des arbitrages de l'ordre qui relèvent du domaine de l'éthique. Et là, je vous ai mis un exemple. Donc ça, c'était une campagne pour la participation aux dons d'organes. Et donc, il y avait un formulaire pour accepter ou non de participer. Et donc, tous les pays pour lesquels le opt-in n'était pas coché par défaut sont à gauche. Donc, il y avait un taux d'acceptation très faible. Et tous les pays pour lesquels c'était coché par défaut sont à droite. Il y a eu un taux d'acceptation fort. Donc, voilà. Alors là, on peut débattre. On pourrait passer tout le webinaire à débattre sur cet exemple-là. Est-ce que c'est éthique de mettre du opt-in ? Parce qu'au final, on a quand même un objectif éthique autour de cette campagne. Oui, mais finalement, est-ce que l'utilisateur a vraiment eu conscience de ce qu'il était en train de cocher ou de ne pas décocher au moment où on lui a proposé cette option ? Voilà. Donc, la question, c'est est-ce que l'intérêt de l'utilisateur l'emporte en cas de conflit d'intérêts ? Et c'est toutes ces questions qu'on doit aussi se poser quand on fait de la conception. Donc, l'UX peut agir sur le comportement en jouant sur deux échelles. L'échelle de la motivation d'un côté et l'échelle de l'aptitude de l'autre. Donc, ça, c'est le modèle du changement comportemental de FOG. Et donc, on va essayer de trouver l'optimum, le croisement optimum entre une motivation élevée et une aptitude élevée. Et de trouver des déclencheurs qui vont pouvoir inciter l'utilisateur à passer à l'action. Les déclencheurs qui s'appuient sur les préférences, les émotions, etc. Voilà. Donc, d'un côté, faciliter la motivation à travers tout un tas de mécanismes de gamification, reconnaissance sociale, etc. Et de l'autre côté, essayer de réduire au maximum le temps et l'effort. Bon. C'est un modèle un peu générique, mais auquel on peut se référer quand on a des choix de conception à faire. Et puis, finalement, une bonne UX, c'est quoi ? Alors, une bonne UX en dehors de l'éthique, on a un certain nombre de critères pour définir la qualité de l'UX. Je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a pas mal de choses qui ont été dites à ce sujet dans les webinaires précédents. Donc là, je me suis amusée un petit peu à croiser la dimension de la qualité de l'UX avec la dimension de l'intention. Donc, en fait, si on fait une bonne UX, mais que l'intention est mauvaise, on va être dans de la manipulation. En revanche, si on fait la bonne UX avec une bonne intention, on est dans de la persuasion éthique. Et puis, si on fait une mauvaise UX, bon là déjà, on est mal barré. Mais en tout cas, du côté de la mauvaise intention, on sera sur une manipulation inefficace. Ça arrive très souvent. Et du côté d'une bonne intention, on va avoir très peu de chances d'y arriver. Alors, comment on va mettre en musique tout ça ? Comment on fait dans notre profession ? Qu'est-ce qu'on fait ? Par quoi on commence ? Comment on s'assure qu'on soit dans une UX éthique ? Alors, déjà, il faut distinguer l'éthique de la déontologie. L'éthique, c'est le jugement, c'est l'ensemble des valeurs, c'est vraiment les représentations morales. Et la déontologie, c'est les règles. Bon, les règles, on peut éditer des règles, c'est relativement factuel. Tout ce qui est du ressort du jugement et des valeurs, c'est plus complexe, c'est plus philosophique, c'est plus moral. Et donc, c'est aussi lié à la fois à la personnalité et à l'expérience. Cependant, on a des garde-fous qui sont intrinsèques à notre discipline. Notamment, l'UX, c'est une vision holistique et qui est centrée sur l'humain. Donc, déjà, en ça, on a cette vision un peu panoramique sur l'humain, ses intérêts, ses contradictions, etc., qui vont nous aider à pouvoir savoir à quel moment on passe la ligne jaune éventuellement. On est tout le temps en train d'interroger le pourquoi. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi on le fait comme ça ? Pourquoi il faut faire ça ? Donc, ça aussi, c'est un garde-fou au dérapage par rapport à l'éthique. On est dans une approche pluridisciplinaire qui nous permet de réguler des dérapages éventuels parce qu'on a d'autres acteurs, on a des informaticiens, on a des marketeurs, on a parfois des philosophes, on a tout un tas de personnes qui interviennent dans les projets et qui vont pouvoir challenger aussi nos choix, nos décisions ou ce qu'on fait de ce que nous ont dit ou ce qu'on a observé auprès des utilisateurs. On est sur des approches itératives et ça, c'est très bien pour pouvoir, au fil du temps, s'assurer qu'on est vraiment en phase avec les intérêts des utilisateurs. C'est une excellente façon de le faire. Et puis, dans notre ADN, on a le souci de l'inclusion et de l'accessibilité qui sont quand même des valeurs éthiques. Et surtout, il faut savoir, dire pourquoi tout le temps, chaque fois qu'on peut, chaque fois qu'on doit. Et non, parce qu'il y a des projets sur lesquels on a tous eu ces expériences, des projets sur lesquels on est sollicité, on va nous pousser à faire des choses par rapport à des objectifs qu'on ne partage pas. Donc, il y a des domaines, moi personnellement, il y a des domaines dans lesquels je ne souhaite pas faire de l'UX. Ça ne m'intéresse pas. Je pense que tous mes collègues ont aussi leurs propres repères par rapport à ça. Donc, c'est aussi une question personnelle en tant que professionnel. Et on a là le code de conduite de l'UXPA qui est quand même une bonne base, certes théorique, mais pour laquelle on va trouver quand même pas mal d'actions concrètes à mettre en pratique, qui nous dit qu'il faut agir dans le meilleur intérêt de tous, être honnête avec tous, ne pas nuire et, si possible, contribuer au bénéfice de tous, agir avec intégrité, éviter les conflits d'intérêts, respecter la vie privée, la confidentialité et l'anonymat et communiquer tous les résultats. Et ça, c'est vraiment dans la pratique déontologique de notre métier. Tous ces points-là, notamment quand on va interviewer une personne, on va lui garantir l'anonymat. Quand on va filmer ou enregistrer quelqu'un, on va lui demander son autorisation et on va s'engager à ne pas diffuser son image sans son autorisation en tout cas, etc. On va s'assurer du confort des utilisateurs. On va s'assurer que leur contribution sera prise en compte par la suite ou, si elle ne l'est pas, il faudra pouvoir l'expliquer pourquoi. Et puis, on va essayer de communiquer sur le long cours sur la façon dont on exploite les données qu'on recueille auprès des utilisateurs. Voilà. Donc, on est quand même, par nature, déjà inscrit dans cette démarche. Une source d'inspiration, en dehors de l'UIC directement, mais très proche, c'est le code éthique du designer de Mike Montero, qui nous dit que le design est puissant et qu'il peut pousser les gens à certaines actions. Et c'est un domaine qui devrait être traité avec le même sérieux que nous le faisons avec les professions juridiques et médicales, des professions qui ont un impact sérieux sur la vie des gens. Nous aussi, on peut avoir un impact sur la vie des gens, sur la santé des gens, la santé morale, la santé physique. Donc, c'est très important qu'on ait un code qui soit aussi strict ou, en tout cas, un cadre éthique, moral, personnel, qui soit aussi strict que celui d'un praticien de santé. Une deuxième source d'inspiration, c'est Human Design dont je vous ai déjà parlé. Donc, ils ont établi une sorte de grille d'évaluation, justement, de différents aspects éthiques des projets autour de l'émotion, l'attention, le sens, etc., etc. Donc, vous pourrez vous référer à leur site pour regarder en détail. Le modèle de l'ethical design qui est aussi très intéressant parce qu'il est basé sur trois piliers, en fait. On a le pilier des droits humains, de l'effort humain et l'expérience humaine avec une sorte de pyramide de Maslow. Donc, la base, c'est de respecter d'abord les droits humains, les libertés civiles, l'équité, la démocratie, etc. Ça, c'est le socle. Sans ce socle, on ne peut rien construire. Sur la base de ce socle-là, on va optimiser l'effort humain. Là, on est en plein au cœur de l'utilisabilité, c'est-à-dire optimiser l'efficacité, l'efficience dans l'interaction avec le produit ou le service. Et au sommet de la pyramide, on est dans ce qu'on appelle le delightful, donc le beau, le magique, l'intuitif, l'agréable. Et là, on est dans la valeur un petit peu émotionnelle, finalement, de l'expérience. On est au cœur de l'aspect vraiment un peu émotionnel de l'expérience utilisateur. Voilà. Et tout ça, si on arrive à respecter ces trois niveaux, on peut dire qu'on est dans un design éthique. Et enfin, c'est un petit peu un clin d'œil, je me suis amusée à reprendre les trois lois de la robotique d'Azimov et à me dire que finalement, nous, les UX designers, on est des personnes qui fabriquons en quelque sorte des robots. Donc, on doit respecter, nous aussi, ces trois lois. Donc, la première, c'est qu'on ne doit pas porter atteinte à un être humain ni restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. La deuxième, c'est qu'on doit obéir aux ordres que nous donne l'être humain, en l'occurrence, nos utilisateurs. Alors, ce n'est pas vraiment des ordres, mais c'est des informations qu'il va nous confier. Sauf si de telles ordres entrent en conflit avec la première loi. Et puis, la troisième loi, c'est qu'on doit protéger notre existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Donc, c'est un petit clin d'œil. Mais Asimov étant un grand visionnaire par rapport à plein de choses qui se passent aujourd'hui, je trouvais assez intéressant de quasiment conclure avec ça. Mais ma vraie conclusion finale, ce sera une conclusion autour de l'esprit critique parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, je pense que c'est finalement le cœur du sujet. On a beau faire tout ce qu'on peut vraiment… Enfin, c'est très important de structurer, de formaliser, de se donner plein de cadres. Mais il revient à chacun d'entre nous, qu'on soit designer, researcher, spécialiste UX ou utilisateur final ou n'importe quelle autre profession ou position. Ce qui est important, c'est de garder l'esprit critique. Et l'esprit critique, ce n'est pas quelque chose qui nous est donné à la naissance. C'est à la fois un état d'esprit et un ensemble de pratiques qui vont se nourrir mutuellement, qui vont se réactualiser au fil du temps, au fil de l'expérience, au fil de l'évolution des technologies. Chaque nouvelle technologie, chaque nouvel usage va poser de nouveaux problèmes éthiques. Il va falloir reconsidérer le problème éthique dans sa globalité. Voilà, donc c'est très important d'être dans cette quête permanente et dans cette attention permanente à l'éthique, à la manipulation, etc. Voilà, donc c'était un petit peu le dernier mot que je voulais vous proposer avant de conclure. Donc, je vous remercie beaucoup déjà d'avoir écouté cette présentation. Et on a quelques minutes pour échanger quelques questions. Si vous avez des questions, je vais regarder. Alors, est-ce que j'en ai dans le fil ? Ok, donc merci pour vos remerciements et félicitations. Est-ce que vous avez des questions particulières avant qu'on se quitte ? Donc, merci beaucoup. Le prochain et dernier rendez-vous de cette série, donc ce sera mardi prochain, et ce sera sur l'UX Writing, qui est une discipline en pleine émergence. Voilà, sur les micro-contenus, l'organisation de tout ce qui est rédactionnel, storytelling, etc., au sein des interfaces. Alors, une question. Les jeux vidéo consomment beaucoup d'attention. Sont-ils éthiques ? Voilà, c'est la grande question autour du jeu vidéo. À partir de quel moment on projette l'utilisateur dans un espace où il n'a plus choisi d'être, en fait ? Donc, le cas du jeu vidéo ou du programme Netflix, c'est un petit peu similaire. C'est-à-dire qu'on est volontaire pour aller consommer du jeu vidéo ou un programme, mais il y a un moment où on va continuer, on va aller au-delà grâce à toutes ces techniques de design persuasif, alors que ce n'est pas forcément ce qu'on avait choisi au départ. Et c'est là où je pense qu'il y a une petite bascule entre du design éthique et du design non éthique. Alors, Carole, l'utilisation du numérique à l'école. Est-ce que c'est une bonne chose d'inciter les enfants à apprendre sur des tablettes ? Alors, je dirais que c'est toujours pareil. Sur le principe, oui, à partir du moment où on les amène à se poser des questions aussi sur pourquoi ils vont utiliser ces tablettes, dans quel but, comment ils vont analyser l'information qu'on va mettre à leur disposition, etc. Je pense qu'encore une fois, la technologie en soi, elle n'est pas neutre. Donc, elle peut être éthique, elle peut être non éthique, mais tout dépend de la façon dont on va l'utiliser et des moyens qu'on va donner à ses utilisateurs pour comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Alors, le nudge est-il éthique ? Le nudge, c'est une sorte d'auto-conditionnement. Il est toujours pareil. Oui, si à la base, l'objectif, il est partagé, l'utilisateur, la personne qui va être impliquée, partage les objectifs finaux. Voilà. Donc, tous les moyens sont bons si on est dans un intérêt qui est clairement celui de la personne à laquelle on s'adresse. Et si tout au long du processus, cette personne a la liberté de savoir ce qui est en train de se passer et de s'arrêter éventuellement en cas de besoin. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et je dis donc à ceux qui seraient intéressés la semaine prochaine, mardi. et vous pouvez également, vous pourrez retrouver d'ici quelques jours ce webinaire sur la chaîne YouTube de Ludotique. Je vous dis donc à très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...